Comme tous les grands chantiers de développement de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, l'a voulu et il est en phase d'exécution le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Cela grâce à un partenariat avec le Maroc. Au cours de la récente visite officielle du président de la République au Royaume du Maroc, le projet a été l'objet de signatures d'un mémorandum d'entente. C'est dire combien il tient à cœur au chef de l'État qui ne lésine pas sur les moyens pour tout ce qui concerne l'épanouissement des Ivoiriens. Ce projet pour lequel nous avons déjà obtenu le financement va transformer la ville d'Abidjan et réglera définitivement le problème de la pollution de la lagune ébriée. Projet donc novateur. Parmi tant d'autres, sa réalisation au dire du chef de l'État va permettre à Abidjan de retrouver un éclat particulier pour ne pas dire sa marque de perle des lagunes. En un mot, toute démarche en vue du rayonnement de la capitale économique ivoirienne à l'image des grandes métropoles. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est bien clair, la lagune ébriée, complètement dépolluée avec la réalisation de ce projet d'assainissement de la baie de Cocody. Cela va constituer un emploi douté pour la Côte d'Ivoire, une autre merveille au monde, à l'instar du troisième pont d'Abidjan, le pont Henri Conabédier en l'occurrence.